Je pense bien qu'il faut osez le dire. Nous habitons une zone là où le tour d'analphabétique est élevé. Il faut le reconnaître qu'il y a beaucoup à faire encore. Il y a une grande amélioration. Mais je pense qu'ensemble, nous pouvons relever ces défis. Relever ces défis, c'est continuer à faire la sensibilisation. C'est continuer à aller vers la population, ne pas les attendre. Et je pense bien qu'avec ça, avec l'ensemble des acteurs, les journalistes, tout le monde, nous parviendrons vraiment à avoir un taux faible de non-inscrit, de déclaration au sein de l'état civil. Le blocage se situe, je pense bien que surtout au niveau des déclarations de naissance. Parce que les gens ne viennent pas attendre. Comme on l'a expliqué ce soir, il y a des gens qui disent qu'ils croient que, par exemple, le certificat d'accouchement constitue déjà un acteur de naissance. Ils attendent jusqu'à un moment pour nous l'amener, pour les transcrire dans les registres. Et je pense bien, comme je l'ai dit, il faut une forte mobilisation. Nous nous trouvons dans le bundou, là où vraiment le taux de scolarisation est très faible. Donc il faut aller vers l'information, la sensibilisation. Et je pense bien qu'avec ça, nous y parviendrons. Je pense que nous sommes bénéficiaires de ce programme. Pour votre information, c'est hier même qu'ils sont venus nous installer, les machines déjà. Et je pense que les agents de la municipalité ont commencé déjà à y travailler, à y veiller. Et je pense que là, quand même, c'est venu à un moment bien approprié, à un moment où la commune de Kotiari se trouve dans le Boisin. Et je pense bien que nous faisons partie des programmes pilotes. Et ça, c'est une chance quand même. Il faut s'en approprier. Et avec ça, je lance un appel vraiment aux agents de l'état civil de s'en approprier, de faire vraiment une veille sur ça. Les caravanes de Bouniou déroulent les 5. Tout le monde sait que les familles commencent à une semaine nationale de l'état civil. Donc, nous avons lancé. Je pense que Kotiari a été abrité en 2022. Nous devons aller à Kotiari pour faire ça. Cela veut dire qu'ils ont l'importance au niveau de Kotiari. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, c'est ce qui a été fait pour sensibiliser nos parents, nos parents, nos enfants, nos enfants, nos amis, nos amis. Tout le monde sait que l'état civil, avec le programme NECAL qu'on a vu, Donc, nous nous avons dit que NECAL est un homme qui doit être un homme qui doit être un homme. Il faut que tu ne peux pas dire. Tu peux dire que Kéde est un homme. Nous allons parler avec Kéde. Mais tu ne sais pas Kéde. Kéde est pour tous. Mais nous avons dit que Kéde est un homme qui sait. Si je ne peux pas dire que je ne peux pas le faire, il faut le faire. Donc, c'est ce qui a été fait. Les gens qui n'ont pas d'être le reflet, ne le font pas. Ils ont des gens qui ne le font pas. Ils nous ont dit qu'ils sont mariés à dire qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Mais ils ne le font pas. Donc, c'est notre devoir. Pour nous, il faut qu'on se renvole. Pour nous, on se sensibilise. On se dit qu'avec cela et qu'il se passe. Parce que si elles ne se passent pas, il y a une affluence. parce que les enfants, les enfants, les enfants, surtout pour les enfants au niveau de Kotiari, même dans la région de Tamba, le taux de scolarisation, les enfants, les enfants, les enfants, par exemple, les enfants. Ils sont des décès, ils ne peuvent pas être décédés, ils ne peuvent pas être déclarés. Ils ne peuvent pas être décédés pour un mariage, pour un divorce, pour le moment de mettre un tribunal. Donc, les enfants, si tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc, je pense que c'est analfabète. On va casser les décès, les enfants, les enfants, les enfants. C'est-à-dire qu'onienia la taille de la République. L'humanité, en ce que je le dis, on a très longtemps huit de l'importance. Il y a des厚ies qui ont une Amètre, c'est aussi un hindrance, les vezes corrigées, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, qu'on a des décès. Ils ont l'avé de la CLN. C'est-à-dire que vous le faut, la METI. Nous sommes le président de la République. Nous sommes en train de soutenir. c'est le prix de notre famille. Il n'y a pas de plus d'argent. On a transporté tous ces millions. On vient de l'écoter à l'écotasse. Nous devons nous envoyer aux gens. Nous avons besoin de l'experience des millions. Ils nous permettent de récupérer des millions. Ils nous permettent de récupérer des millions. Ils ne se font pas de millions. Et nous sommes dans la maison. Et nous sommes dans la maison. Nous devons être dans la mort. Nous devons nous battre. Nous devons être prudents. C'est pour nous réclamer ce qui nous appartient de voir, comme je l'ai dit la fois passé. Les sociétés miniers viennent ici vraiment faire ce qu'ils veulent, soit disant que c'est l'État qui les a octroyés de permis. Alors que chaque fois que la population travaille aussi pour là où on commence à travailler, et la société minier vient de dire que c'est pour leur territoire. Donc la société n'a jamais elle-même créé ou n'a jamais vu un site dans lequel lui-même a parvenu à découvrir l'or là-bas. C'est seulement que si la population fait une découverte, la société vient vraiment retomber la population là-bas pour dire que celle-ci leur appartient. Maintenant, nous avons déjà vraiment entamé les dialogues avec les autorités compétentes et l'État aussi, que la population aussi sur la région de Kédebou puisse avoir aujourd'hui au moins de 20% de la part vraiment de ces sociétés minieres qui sont en train d'exploiter. Et en même temps aussi, les 16 couloirs qu'ils nous ont accordés, il n'y a que trois qui sont opérationnels actuellement. Et du coup, les 13 couloirs vraiment qui sont là et nous avons besoin vraiment qu'on donne ces 13 couloirs vraiment restants. Voilà pourquoi les européens sont là aujourd'hui pour se faire entendre et que les autorités puissent vraiment réagir par rapport vraiment à nos orientations. Parce qu'aujourd'hui, on a fait ça une sorte d'arrêt. Donc, il y a le plan B qui est là. Donc, si vraiment cette conférence de presse n'a rien à vous dire, on va passer aussi au plan B. Parce que réellement, les autorités sont très, très, très pratiquées dans la région de Kédebou. Et si vous voyez aujourd'hui, nous subissons vraiment ce qu'on appelle vraiment une sorte de maltraitance. Et que l'État est là vraiment comme si l'État était aussi bien qu'il ne réagisse pas par rapport à la maltraitance vraiment des 05. Parce que je commence par exemple, c'est moi qui me rends compte. Et vous avez, vous étiez présents quand la société est venue vraiment de fermer de manière abusive vraiment le site. Là, pour la population vraiment se nourrisse. Et là, pour la population, on permet à régler vraiment tout ce que vous voyez. Voyez que là, vraiment, ça c'est inhumé même. Parce qu'on ne peut même pas les maintenir, mais ça c'est inhumé. Alors que nous sommes tous les fils dignes des Sénégalais. Alors que chacun vraiment doit avoir vraiment ce qu'il appartient. Et chacun vraiment doit avoir le même droit. Nous devons avoir le même droit que M. Diomaire, que son excellent M. Président Diomairepaille, et que tout autre Sénégalais aussi. Là, nous sommes là pour faire une visite de courtoisie, de travail également, pour rencontrer notre personnel technique sur le terrain. Ces gens-là qui nous représentent, comment dire, vaillamment. Parce que nous avons vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais ils font leur travail avec abnégation et avec passion. Donc c'est pour ça qu'on est là. Nous avons été ce matin d'abord à Kédou, et maintenant nous venons présentement à Tamba. Et nous avons été reçus par notre chef de centre, M. Lamine Djanha. Il nous a fait une très belle présentation des lieux, et aussi un inventaire des matériels sur le site. Et quel est l'état des lieux ? Oui, l'état des lieux, on peut dire que par rapport aux autres, c'est entre guillemets acceptable. Donc nous lui avons souligné qu'il a peut-être un avantage par rapport aux autres. Donc l'analyse ou le diagnostic global, c'est quoi ? C'est que nous avons besoin de remettre à niveau certains matériels. Voilà, ils sont dans un état de vétusté, voilà, sans commune mesure en fait. Voilà, donc soit on les rechange, mais il faut des fonds pour ça. Voilà, nous avons besoin soit d'une subvention vraiment de l'état très forte, mais on sait aussi que l'état a énormément de charges. Ce serait bien également qu'on puisse nous en sortir avec les recettes commerciales de notre exploitation d'infrastructures, comme les deux mucs récupérés d'Escaf Télécom, qui est arrivé à terme de son contrat de concession avec l'état du Sénégal. C'est très important, mais nous avons aussi besoin que les éditeurs pour lesquels nous travaillons, les chaînes de télé, voyez ce que cela demande en termes de technique, de charge, d'électricité, d'énergie, qu'ils paient leur droit de diffusion. Nous sommes, comment dire, des héritiers d'une lourde dette. Nous avons trouvé une dette vraiment conséquente au sein de TDS. Nous avons des charges de Sénélec, plus de 87 millions. Également Orange, 3,195 milliards et quelques. Donc il faudrait quand même qu'ils fassent le geste qui va pouvoir permettre à TDS de se déployer. Nous venons ici, comme nous venons à tous lesquels nous sommes en train de dire, nous sommes en train d'aller en train de passer à TAMBA. Nous venons aussi à ceux qui se sont en train de faire, nous onrions en train de faire des petits sédits, nous avons des affaires qui nous manquaient, nous venons à la même façon de nous réagir, nous nous sommes en train d'avoir des réagir, nous nous sommes en train de nous voir, nous nous avons des revendications. Le constat est qu'il y a des pièces de rechange, des matériels, des marquettes, des défarades qui sont en état et qui sont en état. Le constat est qu'il n'y a pas de retour à l'arrivée de l'arrivée. Le constat est qu'il n'y a pas de retour à l'arrivée de l'arrivée. Le constat est qu'il n'y a pas de retour à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Le constat est qu'il n'y a pas de retour à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Quand on secoue un colosse au pied d'argile, qui n'est pas du tout dans ses droits et qui agit en toute illégalité, la seule chose qu'il lui reste de devoir faire, c'est de se recouvrir du manteau de la victimisation. Il faut qu'on se dise la vérité. Je n'ai rien contre M. Diagne. D'ailleurs, je ne le connais pas. Je sais que je lui reconnais le mérite d'être un homme qui a su marquer ses empreintes dans l'écosystème. N'est-ce pas? Donc, pour rappel, le 20 janvier 2014, l'État du Sénégal a contracté, bien sûr, il y a eu une convention de concession avec S4 Télécom. Voilà. Et donc, la contrepartie. Donc, la victimisation intervient où? C'est quand il ne met pas en lumière le fait qu'il avait une contrepartie, celui d'exploiter les deux mux pendant 10 ans, 5 ans, une seule fois renouvelable. Et il est arrivé à terme, ce contrat-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, on ne peut pas être là comme acteur ou actrice, je vais dire, la télédiffusion du Sénégal, comme actrice censée protéger ces infrastructures-là, laisser un acteur, un groupe privé, prendre, s'accaparer de ce qui est l'intérêt public. Donc, vous voyez, vous voyez un tout petit peu. Et donc, ces mux-là, si nous, nous les exploitons et que peut-être nous allons faire un appel d'offres, prouver des repreneurs. Donc, il appartient aussi à S4 Télécom en tant que distributeur de se repositionner, si vous voulez. Il peut se repositionner et nous allons voir comment repartir sur de nouvelles bases. Mais on ne peut pas continuer ainsi. Il y avait même, comment dire, des conditions qui étaient assujetties à cette convention et ils ne les respectaient pas. Ils n'ont pas payé vraiment ces factures. Ce qui nous amène à ce bouffe dans lequel nous sommes avec Orange, avec Sénélec. Aussi, sur les 865 000 décodeurs, il n'en a fourni qu'environ 400 000. Il faut le dire, sur les 25 sites qu'ils devaient installer que 6, il y a énormément de choses qui se passent présentement. L'ancé PDZ Oumous Salamatatal a défoncé les portes qui étaient sous-cellées et cassé les machines et les murs séparant les ateliers de production pour les transformer en entrepôts. Ceci s'est passé sous le résume de Makissal. Oumous Salamatatal ne s'est pas arrêté là. Elle a lué les ateliers à des commerçants et encaisse chaque mois plus de 35 millions qu'elle partage avec ses acolytes. Les logements de l'usine sont squattés par ses parents et proches alors que certains d'entre nous vivent dans les rues, faute de logements. Ils sont là des témoins. Mme Oumous Salamatatal a été jugée et condamnée pour vol et destruction des machines de production appartenant à la société SRG ICOTAF lors du projet qui l'opposait au syndic liquidateur. M. Bekaïsen qui s'est allé jusqu'au bout, il n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Le collectif ne peut pas rester passif face à cette situation. Nous envisagons avec tous les anciens employés une série de manifestations pour alerter les autorités afin qu'elles viennent dans l'enceinte du ICOTAF pour constater les situations qui ne font pas honneur à l'état de droit. M. Bekaïsen qui s'est allé jusqu'au bout, il n'y a pas à la hauteur de ses parents, il n'y a pas à la hauteur de ses parents. Il y a un « nom de la « Légué » pour que l'on ait de ses parents voient te faire. L'année prochaine il y a un « nom de la hauteur de ses parents ». Je crois que nous devons continuer à consulter la mairie ou la sous-préfet ou la population de la population. Je crois que nous devons continuer à trouver des solutions pour régler les problèmes d'une fois pour toutes. Je crois que nous devons continuer à trouver des solutions pour que nous devons continuer à trouver des solutions. Je crois que nous devons continuer à trouver des solutions pour que nous devons continuer à trouver des solutions. Je crois que nous devons continuer à trouver des solutions pour que nous devons continuer à trouver des solutions. C'est déjà un appel que nous lançons au ministère de la Jeunesse et à la Prémature et à l'ensemble du gouvernement du Sénégal pour qu'on aille vers le renouvellement du Conseil national de la jeunesse. Parce que c'était des instances de jeunesse dirigées par des jeunes de 18 à 35 ans. Et la majeure partie aujourd'hui des présidents de conseils communaux de jeunesse, des présidents de conseils arrondissementaux, départements et régions. C'est généralement des gens qui ont dépassé la limite d'âge. Et nous devons également laisser la possibilité à nos jeunes frères qui viennent derrière de pouvoir gérer ces instances-là et de pouvoir également gagner en expérience comme on a pu gagner en expérience dans ces structures de jeunesse. C'est pourquoi d'ailleurs on informe et on demande en tout cas, c'est une demande sociale, à l'État du Sénégal de nous accompagner pour le renouvellement. Pour ce qui est de la collaboration entre Agrobaïdar et Sénégal et les présidents de conseils communaux de jeunesse, il n'y a pas d'inquiétude parce que nous sommes en train de voir comment pérenniser cette collaboration-là. La pérennisation de la collaboration, on voudrait que ces gens-là aujourd'hui qui ont de l'expérience, qui ont su être sur le terrain accompagnés des jeunes, qu'à la sortie de ces conseils communaux de jeunesse, ces conseils arrondissementaux de jeunesse, que ces jeunes-là puissent être également reversés dans des structures qui vont pouvoir les permettre de pouvoir mettre en contribution leur expérience professionnelle. C'est pourquoi on est en train de voir dans le cadre du projet Agrobaïdar et Sénégal, comment en ce moment-là pouvoir bénéficier de leur expérience en les prenant, en les mettant encore une fois de plus comme des collaborateurs, pour qu'ils puissent également faciliter la collaboration entre nous et les futurs présents de conseils communaux de jeunesse qui vont être installés, mais également entre nous et les jeunes qui sont déjà sur le terrain. Parce que ce sont des gens qui connaissent leur terrain, qui connaissent leur environnement, c'est mieux de travailler avec eux que d'aller prendre des gens dans d'autres régions du Sénégal, de les amener que ces gens-là ne connaîtront pas le terrain, ne connaîtront pas les jeunes à visiter, ne sauront pas l'engagement des uns et des autres. Alors que ces gens-là ont été avec cette jeunesse-là, ils les ont pratiqués, ils connaissent ceux qui sont engagés et ceux qui sont prêts à travailler. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas avec le conseil communaux de jeunesse et le conseil arrondissement d'Auïe, qui ont été développés sur l'apprentissage et le partenaire du Sénégal. Ils ont été développés par la nommée des jeunes qui sont présents à la nommée de Bouni Jare. Ils se sont rendus dans des jeunes auprès de notre jeunesse et a été informés et accompagnés à eux. Ils m'ont intensif et ils m'ont accompagnés que les gens de leur agriculture, car les gens n'ont pas la formation nommécaire dans leur agriculture. pas donc balanie sur l'ingénieur d'icône djelifouta accueil saint-lui a créé nous formé les bonnes am ham hambo soublier monétau am ham hambo projet bouffé maintenir le fait qu'il n'y a d'autres numéros exigérés qu'ils donnaient aussi bonnet d'un team d'avis de l'animaux compétentions à maintenir une fois des médias normalement accompagné le gilson ham ham m à leur disposition pour condamnion mon amai résultat il n'est donc le monde est compté ou attendu qui sentia la boba parce qu'un gros bédard sénégal il n'est un engagement comme quoi connaît dany accompagné les présents de conseil communaux à présent du conseil arrondissement de forme les jolene ham ham boh amantienne sous le diner l'intermédie monétau honda ou ni moulin accompagné moulin encadré pour que soube il n'est d'unis d'unis de gérer conseil communaux de jeunesse monne fait qu'elle n'y a une expérience mais ni n'est d'unis de l'expérience beaucoup de l'eau continue pour qu'on n'y mouna d'or qui loue tu loupa donc on n'est d'unis de la partie coincé du vaguen baye conno mène d'unis de nino encadré ni fini une apée de l'accompagné dans l'ambou en manteau n'est soit la remercie le barbat les lancers a donné un appel au site et moulu n'y appelaient de nouveau les conseils de national de la jeunesse pour se penser comme une de jeunesse parce que il a de une autre chose et ni finir coming per ce que tu es rome on n'a même d'âge du boudou même si ce n'est même d'unis de maintenir mais ce n'irac mais dit à Nous, depuis trois jours, nous vivons un calvaire total. À cause du foro, on n'a pas de chemin où passer pour traverser. Hier, un enfant a été mordu par un serpent, mais on a eu de la peine pour le faire traverser. On demande à l'État du Sénégal de bien nous venir en aide. Les femmes sont là et vraiment, elles souffrent le martyr. La saison des pluies, nous sommes découpés de l'intérieur du Sénégal. Nous avons une ambulance et des routes, mais désolé, on ne peut pas traverser. Nous sommes dans un état putain. On est à 17 kilomètres de Tamba Kounda et même les femmes enceintes souffrent trop. Il faut nager pour traverser l'autre zone. On ne prend un petit peu les femmes. On a essayé de parler. C'est moi de l'or. Il va être très élu. S'il n'y a pas du périmètre. Il doit se faire le périmètre. Il doit être bien. Il doit être bien desнимes. Il doit être bien. 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 En les人ques pays, ils sont de la prison. Ils sont de la prison. Ils ont un après-midi, ils sont d'un après-midi. Ils ont un autre train, ils ont un peu plus de bâti. 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 pour nous poursuivre la population. Vous voyez la population, les jeunes, les jeunes, ont des jeunes qui ont des jeunes, mais ils ont des jeunes. Ils ont des 17 km de tambour, ils ont des jeunes. Ils ont des jeunes. Ils ont des jeunes. Ils ont des jeunes. C'est ça. Sous-titrage ST' 501